Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous parler de la dernière arme que j'ai lootée en raid hardcore de Kropta. Donc il s'agit des Krodirut que vous voyez actuellement à l'écran. Donc c'est un fusil d'éclaireur, c'est donc un fusil en coup par coup. Et c'est un fusil qui vous propose des dégâts cryo-électriques sur 331 points d'attaque. Donc c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là. Donc c'est une arme principale bien évidemment. Pour tous ceux qui n'ont pas d'arme principale avec des dégâts cryo, sachez que vous pouvez la looter en faisant le raid hardcore de la chute de Kropta. Donc déjà ça c'est une arme super intéressante pour ce point-là. Et après je vais vous montrer qu'elle a beaucoup, beaucoup de capacités qui vont la rendre tout simplement très importante. Notamment pour ceux qui font le raid hardcore sur Kropta. Puisque c'est une arme qui va vous permettre de faire beaucoup de dégâts. Donc vous allez voir que cette arme qui a donc comme je vous le disais un superbe design. Le design de la ruche, le design des risques, des contrats des risques, le design du dernier DLC tout simplement. Cette arme en fait on retrouve les capacités habituelles. Donc de la visée, d'augmentation du chargeur. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Vous verrez également que je n'ai pas augmenté les dégâts à fond. Mais ça ne va pas vous empêcher de vous rendre compte que l'arme est tout de même très puissante. Et donc cette arme elle a plein de capacités. On va commencer par les deux premières qui sont les moins intéressantes. Donc déjà elle a repère de visée. Donc qui permet de marquer les ennemis que vous voyez. Donc là j'ai marqué un ennemi. Donc cette capacité je ne la trouve pas super intéressante je vous avoue. Puisque déjà c'est temporaire, l'ennemi ne reste pas marqué indéfiniment. Et ensuite parce que je trouve que ça ne sert à rien. Bon peut-être si vous avez une vague d'esclaves pour isoler un ennemi en particulier. Par exemple que vous souhaitez mettre de côté. Voilà vous pouvez lui mettre quelques dégâts et vous occuper des autres. Mais voilà comme je vous disais la marque ne reste pas longtemps. Donc ça ne reste pas super super intéressant à ce niveau-là. Sa deuxième capacité je vais vous la montrer. C'est tout simplement une capacité qui vous permet de recharger l'arme plus vite. Donc c'est celle que par définition je choisirais de mettre. Puisqu'elle vous permet de recharger votre arme beaucoup plus vite. Pour un fusil impulsion qui sont des armes habituellement très lourdes. Qui sont très puissantes mais très lourdes et donc très longues à recharger. Ça c'est une capacité qui reste très intéressante. Donc on a fait le tour des deux premières capacités les moins significatives. Je vais pouvoir vous parler maintenant des capacités qui font que j'ai tout simplement surkiffé cette arme. Donc je vais vous montrer. Donc la première capacité que vous avez débloquée par définition une fois que vous avez monté votre arme. C'est celle-ci trouble ruche. Voilà pourquoi je l'adore particulièrement. Parce que cette arme va vous permettre d'infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis supérieurs de la ruche. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était super super intéressant à avoir en raid hardcore. Puisque vous avez beaucoup de tirs de longue distance à faire. Et bien malgré ça elle vous permet de faire des dégâts de très haute puissance sur les ennemis de la ruche. Donc là on n'est pas sur des ennemis de la ruche on est sur des cabales. Mais j'ai fait ce choix pour une raison particulière. Tout simplement parce que je vais vous montrer la capacité suivante qui est celle-ci. Donc cette capacité munition de gros calibre qui vous permet de stopper net les cibles les plus imposantes. Donc j'ai choisi bien évidemment des cabales. Donc ça rend toutefois l'arme moins maniable. Mais c'est quand même très intéressant quand vous jouez contre des ennemis qui sont assez puissants. Qui ont tendance à plutôt bien charger. Voilà tac vous avez vu j'ai pu le bloquer directement. Je vais me faire charger à nouveau. Voilà vous voyez il repart en arrière directement. Donc c'est vraiment on mise sur la puissance sur cette arme. Donc c'est une arme qui peut être à la fois très utile sur Mars, sur les ennemis de la ruche. Lorsque vous faites un raid au final elle est polyvalente. Et c'est ce qui fait tout l'attrait de ce fusil éclaireur. Donc après bien évidemment j'ai envie de vous dire qu'il faut kiffer les fusils éclaireurs. Moi j'étais pas très fan. Et finalement avec cette arme j'ai appris à les kiffer. Parce que vraiment elle a des capacités super intéressantes. Et vous pouvez le voir dernière capacité là encore qui peut être appréciable. Lorsque je suis en mode visée. Et bien le radar actif ne s'arrête pas. Donc voilà vous avez un radar qui reste toujours actif. Même en mode visée. Je vais vous montrer le nom de la capacité. Et je vais pas tuer tous les ennemis histoire de garder cette mission ouverte. Puisque c'est ma mission qui me sert habituellement pour former des lumens. Cette capacité la voici. Troisième oeil. Le radar reste actif lorsque vous utilisez le viseur de cette arme. Donc voilà comment je configure mon arme. Il me reste uniquement ces deux billes à augmenter. Et j'aurai cette arme montée à fond. Donc vous avez pu me voir jouer avec. Vous avez vu qu'elle est assez puissante. J'ai quand même éliminé mes deux vagues de cabal très rapidement. Donc si vous faites partie de ceux qui ont eu la chance de looter cette arme dans le raid hardcore de croptage. Je vous invite fortement à la monter à fond. Puisque comme vous pouvez le voir elle est vraiment très puissante et très intéressante à jouer. Donc les dernières armes du DLC et notamment du mode hardcore ont toutes des spécificités très intéressantes. Celle-ci en fait partie. Donc voilà c'est une arme que je vous recommande. C'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite de très bons loot sur Destiny. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces et d'autres infos. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501